Coucou ! Aujourd'hui Yuna va me couper les cheveux. Oui ! Donc là on a déjà lavé les cheveux et mon eyeliner est parti. Adoptez le look totalement naturel quand on va vous couper les cheveux et qu'on met la tête dans la mémoire comme ça. Fait tomber ! Ah oui ! Sortons le matériel de torture. Là on va essayer de partir sur une coupe courte à masturbable. Je vais aller à la conduite on fleek. Comme toi tu vas aller faire en mode... Jean-Michel il va pas m'en connaître. Je vais vous apprendre à les mettre les cheveux. Purté du bas, obligé de vous arracher la moitié des cheveux. Faites vous monter, puis furez à mesure. Sans perdre vos cheveux en fait. Au pire je couperai une longueur, tu me diras si tu valides. Pourquoi il veut mettre Fortnite le... On va t'ajouter ? Oui, oui, oui. Alors voilà, une fois avoir démilé cette longue cheve dure pendant 10 minutes, ou 20 minutes, il faut toujours tracer l'arrêt au milieu. Ça tombe bien, ma raie est au milieu chaque fois. Elle est pas trop au milieu mais oui. Pour mettre toujours la raie au milieu afin de pouvoir définir le carré. Ah oui on part sur un carré. On part sur un carré. De l'os ici, le vertex. Donc ici c'est une partie du vertex. Donc il crâne. On fait toujours une séparation entre l'oreille et le vertex. J'ai commencé la dernière. Très précis. J'ai hâte le papa. Là il part vite fait à Syntex. Il a été attaqué par un terrorisme. Papa ? Tu m'as fait peur. J'adore le cadrage. C'est pour eux qui voyagent. On fait toujours une séparation de la droite. Je fais un tuto pour les gens qui ont séparé un carré. Ici c'est l'os occipital. Là c'est le vertex. Ici c'est les golfs. Et là c'est le plateau. Pour moi c'est le crâne. Là c'est le truc. Tic tac. La réveillante. T'es ready ? 1, 2, 3. Oh ! Félic. T'arrives ! Regarde tes cheveux par terre. Oh ! Ah oui ! Ah oui oui ! T'as décroisé les jambes ? Pose tes jambes bien à ça. Faut penser à pied par terre et à être bien droits. Pour déséquilibrer le corps. Si vous mettez les jambes croisés comme ça. Pour faire une session. Elles sont tellement grosses. Ça a l'air c'était pas drôle. C'est bon, non, non, non. C'est bon, non, non. C'est bon, non, 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 non, non. Voilà, la coupe et la longue guerre est derrière. Regarde par terre. Oh la la. C'est tellement creepy devant. Genre, ça l'a. Bah voilà. On a trouvé mon nom de salons de coiffure. Il y a toujours des jeunes mots. Donc ce serait nouvel air. Vous voyez le carnage. Oh, c'est cool. Wow. Alors voilà, je suis coupée. On va faire une vidéo réaction de ma mère qui me voit les cheveux courts. Maman, mes cheveux ne sont pas finis. Mais est-ce que tu veux boire ? Oh non. Là, la frange elle est pas encore faite. Elle est pas encore finie. Non mais ça te va bien. Ça fait chinoise ou asiatique. Non mais ça te va super bien. Mais moi j'aime pas. Tu sais, j'aime bien les cheveux longs. Mais non, ça te va super bien. Par contre, la frange, après, il faut la travailler. Il faut la travailler avec le sèche-cheveux et le froid. Ça va bien comme ça, je trouve. Tu verras quand c'est fini, quand je vais me maquiller. Non mais c'est pas... Mes cheveux ! Mes cheveux ! Goodbye ! Oh ! Voilà. Putain, ça fait super bien. Je fais un kill de K-pop là. Can I know ? Oh putain ! Oh my God ! Bonjour, je m'appelle Lorine. Je suis fan de K-pop. Allez, on va passer au maquillage. Wow, ce gros plan. J'adore les plans comme ça. Oh putain, le boulot. Tu vois, tu vois, tu vois. Elle se la pète ! Ouais bah... Une derrière. Oh oui, il est fake. Oui. Bourette, la bourette. Je n'aime pas les 17. Mais je préfère BTS. Yes. And. Black. Pink. Putain, le focus ! Ouh, focus ! Focus ! C'est très belle. C'est très belle. C'est très belle. C'était au moins naturel Instagram nous on va dire. Attendez. On va filmer ma réaction j'allais dire. Nul. Oh ça fait trop bizarre mon Ayano je le fais. Oh ! Ouais un truc fin ça te va nul. Qui est cette fille ? C'est ridicule. Résultat final de mademoiselle Akemi alias Laurine. Voilà. Fin de nul. C'est très joli donc on a fait. On est parti sur quoi ? Alors on est parti sur un carré qui est plutôt assez court. Donc on est parti quand même d'une longueur qui était à peu près à là je crois. Et hop là. Après je lui ai fait une petite frange. Donc vu qu'elle a un épi il faut très bien la travailler au sèche-cheveux. Et après pour le maquillage un trait très fin qui reste quand même un peu naturel. Qui va très bien avec son oeil. Un petit peu d'highlighter. Rester naturel avec les petits taches dans tout ça parce que c'est trop mignon. Un petit peu de rouge à l'air mais du gloss. Et le tour est joué. Voilà. Voilà donc si vous avez des petites envies capillaires ou alors un petit peu de maquillage. J'ai envie de changer un petit peu capillairement parlant et un peu physiquement. Je peux être disponible sur Lyon dimanche et lundi. Pour finir cette vidéo nous allons enfin. J'ai des coups de moustache dans la queue. Enfin voilà cette vidéo est terminée. J'espère que c'était intéressant. Pour moi c'était intéressant. J'ai appris plein de choses comme le vertex. Ici. Au revoir. Ah mais faut partir ! Je te prends un peu toi du coup. Oula. Sous-titrage next. Mais c'est bon.